Quand vous arrivez là-bas, il y a tout un tas d'échafaudages et de cordons de sécurité un peu tout autour. C'est surtout sur l'église que portent les travaux à l'heure actuelle. Le presbytère n'est pas encore entamé et vous pouvez vous garer pas très loin. Par contre, comment vous faites pour faire rentrer un corps piété couvert de scotch en sortant dans la rue ? Bien sûr qu'il y a un tapis d'un fourgon. Non. On est chez le vampire, on a des tapis. On a eu beaucoup de routes ou pas ? Parce que sinon, on est au milieu de la nuit, il n'y a peut-être pas grand monde. Là, vous étiez dans le loop, ça, ça se trouve un peu plus au nord, mais à ce temps-ci, il n'y a pas de circulation. Tout est fait pour la voiture aux Etats-Unis. En 15 minutes, vous y êtes. Par contre, il est 5h du mat', quoi. Est-ce qu'on... On te la garde aux ongles ? Ouais. Très bien. Ouais, comment dire ? Si, c'est pas la première fois qu'on rentre dans ce refuge. Brian, lui, il squatte un peu, ouais. Brian, tu connais le voisinage, tu sais si on va pouvoir discrètement mettre le corps ? Il n'y a pas une porte un peu plus discrète, quoi ? En général, c'est un quartier un peu calme, quoi. Et puis, le bâtiment n'est plus utilisé, donc ça devrait aller, mais... Si on utilise l'entrée de travaux, il y a peut-être des balissades opaques, quoi. On peut essayer de passer la camionnette comme si on était... Non, mais c'est ça, on peut essayer de passer la camionnette comme si on venait pour les travaux, quoi. On rentre dans le chantier, directement. On rentre par le chantier. Il n'y a personne, on est d'accord, l'église s'est abandonnée. Non, il n'y a personne. C'est abandonné depuis des années. Toi, tu as obtenu la clé parce que tu connais la personne qui était en charge du bâtiment et qu'il y avait un double qui restait. D'accord. Et du coup, si on monte un peu la garde, on est à trois véhicules. Je pense qu'on a moyen de le décharger. On le bâche, le vampire. Ouais, en plus, je suis là... Quand je veux dire, Sylvain, il a des contacts énormes. Il a beaucoup de ressources. Soit on fait un détour. Moi, je connais X personnes que j'ai sauvées précédemment d'une attaque de vampire. Il nous filera un coup de main. Il va nous filer trois casquettes, un tapis. Et voilà, quoi. Waouh, pas besoin de passer par là. On peut dire que le fait de surveiller un peu les coins et s'assurer qu'il n'y a personne qui est en train d'aller à son boulot à cette heure-ci, suffit pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur. Idéalement, ce serait bien quand même qu'on ait des bleus de travail. Bon, c'est la paranoïa de Sylvain qui parle, mais vu qu'on est sur des endroits avec des travaux, ce serait parfait. Alors là, des bleus de travail... Mais le presbytère n'est pas encore touché. Il n'y a pas encore de travail dans le presbytère. Vous menez le corps à l'intérieur. C'est comme un corps inerte, comme un cadavre à l'heure actuelle. Un vampire, quand on le met en torpeur de cette manière, c'est comme s'il retrouvait son état de mort. Et vous l'amenez dans ce presbytère qui est vraiment dévasté. Il n'y a plus rien de vraiment fonctionnel dans la cuisine. Les tapisseries ont commencé à tomber. Il y a des problèmes d'humidité, c'est certain. Brian, lui, s'est installé un lit de camp dans un coin et a quelques affaires déjà sur place. Bienvenue chez moi. C'est donc ici que tu crèches ? Ah, faute de mieux. Pas de revenu fixe. Je suis dans la maison du seigneur et quelque part, c'est là où je me sens le plus en paix et en sécurité. On est déjà venus ? Ici, tu nous as déjà... Enfin, on a déjà eu l'occasion d'atterrir ici ? C'est toi ? J'ai cru comment que ça faisait pas longtemps qu'on était à Chicago. Donc, a priori, c'est pas moi le chef de la bande. Je suis pas sûr. Je suis que c'est pas vraiment le lieu où tu t'organises des petites fêtes. Ouais, c'est ça. Eh ben, moi, je vais te demander de nous faire faire le tour du propriétaire. J'ai besoin de savoir exactement où on est. Ouais, non, mais c'est ça. J'ai besoin de savoir où on est. Avant ça, je te lance sur le téléphone. Avant ça, tu veux bien couper les données de géolactisation là-dessus, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Je l'ai même sûrement déjà fait. Je l'ai récupéré. Je l'ai fait là-bas, en fait, avant de quitter les lieux. Ouais, ouais. Dès qu'on a évoqué le sujet dans la salle de contrôle, déjà, je m'en suis occupée. Oui, ça, t'as un embout spécifique pour les téléphones. Ça aurait été idiot de l'emmener jusqu'ici pour le couper qu'ici. T'as un truc qui te permet, en le branchant en bas du téléphone à la place de la prise, pour débloquer un petit peu tout et couper la géolactisation. Ouais, pendant que ça a uploadé d'un côté, tu codes de l'autre, tu lances le code d'un côté, tu refloses de l'autre. Je ne sais pas que tu savais faire ça aussi vite. Je vais un peu plus vite, même quand on ne me parle pas toutes les deux minutes. Merci pour tout à l'heure. J'ai un petit sourire en coin parce que ça y est, je commence à me décontracter un peu. Ceci dit, je suis toujours un peu tendue et là, c'est la paranoïa qui parle. Je vais re-check les caméras de surveillance vu que c'est la fin de nuit. Je sais que bientôt, le vigile de la galerie marchande termine son tour. Bientôt, mon programme va se lancer. Je vérifie que tout se passe sans accro, qu'il n'y a pas d'alerte qui est donnée, qu'il n'y a pas d'agitation anormale à repérer. Lui, ce n'est peut-être pas le problème le plus présent. Théoriquement, je suis plutôt douée pour mener des interrogatoires, mais je vais refuser d'être dans la même pièce que lui. Je ne veux pas être vue du tout. À la base, on devait le tuer, non ? Maintenant qu'on l'a, on le fait parler et on le tue, non ? Je pense que ça vaut le coup de l'interroger parce qu'il a l'air... Déjà, on est tous d'accord qu'il a des habitudes étranges. Il n'a pas l'air de vivre particulièrement dans la société empirique. Et pourquoi il a parlé de problèmes pour tout le monde ? On lui demande pourquoi il a dit ça, pourquoi il se fait livrer, qu'est-ce que la ferme, etc. Il y a deux problèmes. Le problème, ça va être son absence. Un problème qui va nous tomber dessus en quelques jours, je pense. Pourquoi ça nous tomberait dessus ? Un donné qui disparaît comme ça. Pour l'instant, il n'y a qu'une raison que ça nous tombe dessus. Ça va être un problème pour eux dans quelques jours, pour nous, si Dieu le veut, jamais. Un donné qui a accès à un service de distribution de sang chaud. La chose la plus impie que j'ai pu entendre. Livré par des gens qui, soit sans complice, soit n'ont absolument aucune notion, mais a priori, ne sont pas des créatures du mal, d'après ce que Ryan nous a dit. Attention, il y a beaucoup de créatures du mal qui ne sont pas pour autant des créatures du démon. Confirme. Tu me permets. Moi, je vais me mettre au travail pour pister d'abord la moto. En fait, je travaille de façon méthodique, dans l'ordre chronologique dans lequel on a eu les informations. Donc d'abord la moto. et essayer de retrouver où elle est immatriculée, qui la conduit, tout ce que je vais pouvoir trouver. Si je trouve des données GPS, je prends avec les parcours les plus courants et tout ça. Et ensuite, l'identité de la personne qui la possède. Et ensuite, la ferme. Du coup, avec le numéro de téléphone qu'on a, le logo, je vais le passer dans le Google Images, l'empreinte digitale de sang qui est là. Si j'ai accès, si je peux bidouiller quelque chose avec pareil, je vais essayer de l'utiliser. Est-ce qu'elle correspond à... Je vais commencer simple. Est-ce qu'elle correspond à celui de notre proie du jour ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher plus loin, ce genre de choses ? Ok. Dans son téléphone, comment il conteste la ferme ? Je fais vraiment progressivement. Donc, je fais dans l'ordre dans lequel on a trouvé... Je ratisse chaque élément dans l'ordre où on l'a trouvé. Et à la fin, j'essaierai de combiner. Très bien. Donc, le premier élément, c'est la plaque. C'est ça ? La plaque, tu l'identifiques. C'est un véhicule récent qui a été acheté par un restaurant asiatique à Chinatown. Ok. Je prends le nom du restaurant, évidemment. Très bien. Ensuite, deuxième point que tu voulais, c'était... Le gars qui était dessus sur la moto. Aucune information. Avec la reconnaissance faciale ou de ça, rien. Il n'a jamais ôté son casque. Ok. Et il n'avait pas de logo sur sa tenue. Non. Il était vraiment tout en noir. Ok, ça marche. Le restaurant Chinatown, il y a d'autres véhicules de livraison qu'ils possèdent ? Il y en a quatre. Ok. Quatre motos similaires, achetées à la même période. Elles ont toutes été immatriculées quasiment en même temps il y a un an et demi. J'ai des données GPS pour ça ? Non. Ok. Pas d'accident déclaré sur ces véhicules ? Non. Ou de troubles de l'assurance ? Tout est réglo ? Tout est réglo, tout est clean, tout est déclaré. Même pas un excès de vitesse ? Non. Et visiblement, même au niveau du resto, tout est... Au niveau des impôts, tout ça, tout est déclaré correctement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Et la deuxième... Un numéro de téléphone, peut-être ? En croisant avec ça ? Tu as un numéro de téléphone de restaurant, mais ce n'est pas le même numéro que sur la carte. Et du coup, d'une deuxième part, la carte, le numéro de téléphone, un lieu, peut-être une vue satellite, des choses comme ça, du lieu. Ouais, bah t'as sans problème la carte du quartier, tu vois où est le restaurant, et il est en plein du quartier de Sharrington, qui se trouve juste au sud du Loop. Ils auraient une ferme à l'intérieur de ce resto ? Non, attends, quand tu disais la carte, tu parlais de la carte de visite ? Ouais, après, la carte de visite de la ferme, là, pour le coup. Est-ce qu'on est en ville ? Est-ce que ça correspond avec l'adresse du restaurant ? Il y a un téléphone, il y a juste un numéro de téléphone dessus. J'arrive à retrouver une trace de ça ? Le numéro de téléphone, ça a l'air d'être à l'étranger. En tout cas, toi, ce que tu suis, en faisant un petit test, c'est que ça part à l'étranger. Ça pourrait être caché derrière une redirection ? Ça pourrait, tout à fait, et ça pourrait être même de multiples de redirections. Ok, donc je vous explique tout ça du mieux que je peux, parce que je sais que Sullivan suit moyen, mais du mieux que je peux, je vous explique que ça va être difficile à tracer tel quel ce numéro. Et l'empreinte digitale qui était visible, l'empreinte ensanglantée qui était visible sur la carte. C'est celle de Tim. Ok, tout simplement. Ça marche. Comment ça se fait qu'il était blessé quand on l'a attaqué ? Il était déjà blessé ? Il avait mis le doigt en s'assaut. Il a regardé que c'était chaud. Ah oui, ok. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ait eu besoin de la carte, ça veut dire que soit il ne commande pas souvent, soit il ne connaît pas par cœur le numéro, soit... Je ne sais pas, moi je connais par cœur le numéro de téléphone de mon livreur préféré. Ouais, si tu regardes vite fait le téléphone, tu vois qu'il n'a pas passé énormément de coups de fil, peut-être trois, à ce numéro, dans les dernières semaines. Et il y a un seul numéro enregistré. Le nom, c'est Bro, avec une goutte de sang. Et il y a un échange de messages qui est encore visible, qu'il n'a pas encore purgé, parce que visiblement, il date de cette soirée. Sinon, tout le reste est purgé, genre méthodiquement, quoi. Oui, c'est-à-dire que tu as l'impression que régulièrement, il efface tous ses messages, il efface tout ce qui pourrait rester dans son téléphone. Les photos, les vidéos, rien non plus de ce côté ? Non, pas de photos, pas de vidéos, tu as l'impression que le téléphone, il ne sert pas à grand-chose. La marque du téléphone, ça me fait penser. Ouais, les derniers messages, évidemment. Ouais, le message. Les derniers échanges étaient pas très longtemps avant votre arrivée. C'est stylé. Si quelqu'un veut lire le message. Ouais, bah je vous le lis, en fait. Je vous dis, il s'adresse à un certain bro, il a même mis un emoji, bout de 200 à côté. Je lève les yeux au ciel, genre. Et puis, en disant ça, je ne vous l'ai pas encore lu à votre, je tombe sur le deuxième emoji. Il dit qu'il n'a pas eu l'occasion de se nourrir, qu'il allait commander pour ce soir. On lui répond qu'un certain Le Borgne a parlé de critique. T'init quelque chose, Le Borgne, pour Sylvain ? Non. Apparemment, il n'était pas forcément ravi de ce job et il en a un autre refuge. Il dit. Ce qui est presque rassurant, c'est que, s'il dit que c'est en cas de besoin critique, c'est que ce n'est peut-être pas non plus une ferme gigantesque. Ou que lui n'y a pas accès, autant qu'il voudrait. Ils savent qu'on est en ville. Apparemment, il se fait refiler du sale boulot. Alors du coup, entre Tim et son bro, on sait qu'il y a un refuge. En tout cas, son job au parking a été filé par un autre vampire. Ce qui veut dire que son absence va peut-être être remarquée un peu plus tôt que prévu s'il est attendu quelque part en journée. Alors d'une, ce qui veut dire qu'il était surtout là pour une raison. Donc, il y a peut-être quelque chose dans ce bâtiment qui est pour le moment vide. Ce qui se passe et qu'on aurait loupé. Je vais me permettre juste un instant d'augmenter le niveau de désespoir à deux du fait de la découverte de la ferme. Non, non, t'es pas obligé. Dans tous les cas, il faut le faire parler pour savoir qui est son maître, son borgne. Surtout à quoi il sert. Quel est son rôle là-dedans ? Muret, il est venu en caisse à son traf ? Il est venu à pied. Il est venu à pied. Et en fait, à chaque fois que vous avez essayé de le suivre, vous l'avez perdu dans les transports en commun. À un moment donné, vous savez pas où il passe et vous perdez sa trace. En fait, je suis en train de me dire là, si ça se trouve demain, ce sera trop tard. Si on veut essayer d'interagir avec le bro, tendre un piège ou quoi, peut-être maintenant ou jamais. Dans quelle heure là ? Si le soleil s'est levé, on ne pourra pas communiquer avec le bro ? Le soleil ne va pas tarder à se lever, ouais. Je ne contenterai pas un message de... Est-ce que je peux venir dormir chez toi ? J'ai une galère, je te raconte. Il faut mieux l'amener, il faut mieux l'amener quelque part, non ? Je pense que bro... Alors ouais, il faut... À mon avis, il nous faut plus d'informations avant de tenter quoi que ce soit. Ça se verra trop facilement si jamais on essaie de le mener en bateau et qu'on manque d'informations sur leur lien hiérarchique, ne serait-ce que cela. Et là, vous aviez l'avantage du terrain sur Team, et ça a été quand même difficile de le maîtriser. Pour moi, le bro, l'idée, c'était d'y aller en pleine journée. Mais bro ne pourra pas répondre d'ici quelques minutes. Et si, au coucher du soleil, bro n'a pas de nouvelles de mûret, ça peut alerter. Ce qu'on peut faire, c'est envoyer un message maintenant, en disant à bro, je dors au taf, je dors au parking, j'ai eu un problème. Non, ce n'est pas possible. J'ai fait en sorte qu'il soit vu en train de quitter le parking. Ça sera évident qu'il s'est passé quelque chose si n'importe qui se jette un oeil. Il faut dire qu'il ne rentre pas. Il a quitté son travail ce soir, à l'instant. Il est en train de partir. Et je vous montre la vidéo où on le voit effectivement en train de sortir que j'ai monté. Vu que j'étais toujours en train de vérifier que tout se déroulait comme prévu. Alors, une embuscade au parking, au bro, demain. Tu penses qu'il va se déplacer ? Tu penses que Tim est assez important pour que quelqu'un se déplace pour lui ? Tu penses qu'il est assez important pour qu'il vienne le chercher ? S'il l'appelle bro, c'est qu'il y a un lien entre eux. Ah bon, que ce soit son. Je pense que c'est... Ouais. Le fait gaffe, c'est tout ce que je dis. Il me fait sentir que... Il est peut-être... C'est proche. Voilà, au minimum, ami. Ok. Donc. Ça va être difficile. On a une journée pour trouver un plan. Ouais. Je pense que dans le doute, dans ce cas, on ne fait rien. Parce qu'il est possible... Est-ce que je peux essayer de... Avec le numéro de bro de retracer ? Quelque chose ? Potentiellement, ouais. T'avais dit quoi, Brian, du coup ? Potentiellement. Je ne sais plus. Après, tu n'auras pas forcément une adresse exacte, mais tu auras peut-être au moins un quartier. Ouais. Je vais tenter ça. Donc ça va être un jet d'intelligence plus technologie avec ta spécialité. Allez. Quatre réussites. Très bien. Alors que je vérifie juste. Alors... Donc tu... Rentre dans les informations des télécoms. Tu identifies déjà que... Le numéro en question, c'est celui d'une carte prépayée. C'est un burner phone. Et la dernière utilisation qui en a été faite, c'était dans le quartier de Pacific Garden. Je vais vous transmettre toutes ces informations-là. Carte prépayée. Je vais tenter un truc bidon, mais qu'on ne sait jamais. Ça peut toujours marcher. Je vais tenter de lui envoyer un... Je vais tenter du phishing, en fait. Qu'est-ce que tu... C'est-à-dire ? Tu veux faire quoi ? Je veux lui envoyer un message où il va cliquer sur le lien et je serai dans son téléphone. Je vais tenter ça sur un coup de bluff, parce qu'en fait, si ça passe... Enfin, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est un milieu... Enfin, au milieu de, sans doute, d'autres messages qu'il reçoit, ça passera inaperçu. En gros, je me dis, de toute façon, tout le monde en reçoit tous les jours, ces messages-là. Pas de raison que les vampires en reçoivent pas. Ouais. Utilisez votre compte CPF. Non, mais c'est ça, tu vois. J'essaie de faire un truc... Je vais essayer de faire une tentative de phishing hameçonnage pas trop nulle. Je vais utiliser mon intelligence, mon personnage est beaucoup plus intelligent qu'il est réel, pour imaginer à la fois un message qui paraît innocent et qui soit appâtant pour Bro, avec le peu d'informations que j'ai à son sujet. C'est plus une... Tu peux lui envoyer un truc pour recharger son crédit. C'est les fun. Je pensais plus à un truc genre gagner une invitation pour une soirée branchée ou un truc du genre... Ah, tu fais pas un vrai message de la part de... Non, 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 je cherche pas à me faire passer pour Tim, au contraire, je vais envoyer un message... Tu prends un autre numéro et tu t'essayes d'envoyer un message. Ouais, je veux faire du hameçonnage en fait. Bête et méchant, je me dis, si ça marche, sur un coup de bluff ça marche, et je suis dans son téléphone et on gagne énormément de temps, sinon ça marche pas et on continue le reste. Tu cherches le sang chaud de ta région, clique sur ce gars. C'est ça, tu vois. Donc je vais essayer de faire un truc qui a pas l'air trop grossier, parce que évidemment, quelqu'un... Voilà, je m'applique. Je m'applique, je donne tout ce que j'ai. Les autres. Qu'est-ce que vous faites de ce vampire qui est au sol comme un tapis ? Moi, je voudrais préparer une salle d'interrogation. Vas-y, je vous laisse faire. Dites-moi ce qui se passe, comment vous préparez ça, qu'est-ce que vous comptez faire ? Une pièce avec assez d'espace pour que le mettre au centre et qu'il n'ait rien à tâcher, des chaînes, une fenêtre qui est avec recouvert de carton pour bloquer les rayons du soleil. C'est possible à l'étage dans l'ancienne chambre du prêtre. Parfait. J'ai des serflexes entouré en plus de scotch, le gros scotch de travaux. Et le mettre sur une chaise et l'attacher à cette chaise-là. Je suis au courant de la puissance du sang de ces créatures-là et donc j'y vais à fond. Moi, je crois aussi qu'ils ont des puissances de facultés aussi psychiques. Peut-être que sa puissance physique ne suffira pas. Si tu veux participer à l'interrogatoire, tu prends une paire de lunettes de soleil. Non, ça ne marche pas, ça. Comment ça ? Pour domination, ça ne marche pas ? Non, ça ne marche pas. C'est dans les ératas. Une lunette de soleil, je ne suis pas sûr, mais c'est par le regard. On peut peut-être tout simplement lui scotcher les yeux. On n'a pas besoin de le voir pour qu'il nous parle. C'est moins cool, mais d'accord. Moi, de toute façon, si vous commencez à parler de le réveiller, j'aurais déjà quitté la pièce. Je serais dans la pièce à côté. Non, mais t'inquiète pas. Après, je communique par écrit et vous entendez une voix robotique qui vous lit ce que je vous dis. Moi, j'ai une question. Moi, je suis parano, parano. Ouais, vas-y. Étant donné qu'on est dans une église, est-ce qu'il y aurait matière à essayer de fabriquer de l'eau bénite ? T'as de l'eau, t'es prêtre ? Non, mais je sais pas. En vrai, t'as juste à faire une prière spécifique. D'accord. Et c'est quelque chose que je sais faire, j'imagine. Ouais. Tu sais aussi que l'eau bénite, ça n'a pas forcément d'effet sur tous les vampires. Tiens. Ok. Contre le soleil, il y a un plan. Le soleil, oui. Mais c'est quoi ? Si on lui fait un ultimatum, tu nous réponds... Ah non, on va le brûler morceau par morceau. D'accord. Et ça va peut-être attirer des gens, non ? Si on se met dans la tour, là, tout en haut. Faut juste faire éviter qu'il crie. Comment dire ? J'ai l'habitude. Faudrait peut-être lui lui faire gagner quelque chose, genre lui promettre qu'il vivra s'il nous répond. Sinon, il ne nous répondra sûrement pas, quoi. Lui fait croire que c'est la ferme qui nous intéresse. Par exemple. Par la quête lui fait croire qu'on vient pour la ferme depuis le début, en fait. Et qu'on a suivi la moto. Ouais. Je ne pensais pas que juste la peur de Dieu ne sera pas suffisante ? C'est que s'il lit notre conviction, il a certainement à se dire que c'est foutu de toute façon. Eh bien alors, il donnera un maximum d'informations pour sauver son âme. Sauver son âme ? Oui. Dans vos oreillettes, vous entendez ? Ha ha. Oui. Je pense qu'il a fait une croix là-dessus, mais... Une croix ? Il va lui faire croire... J'ai pas la bonne, si tu veux, mon avis. Mais si on lui fait croire qu'on enquêtait sur la ferme et que c'est la moto qui nous a mené à lui, il pourrait peut-être être tenté de... De protéger son lettre, quoi. Une barre de Chicago, machin. Par contre, tu nous lâches tout ce que tu sais. Je sais pas. Brian, t'as... Déjà, maintenant que le cam est un peu retombé, déjà, t'as très bien agi durant cette chasse. Je te félicite. C'est grâce à toi qu'on est là. Je pense que... Tout le monde a participé. Tout le monde a participé. Mais tout le monde n'est pas allé aussi proche que toi. Dans le... Dans la dernière du mal. Je peux te dire que j'étais proche. Je pense que... Ricardo, c'est toi qui vas mener l'interrogatoire. Ça me va. J'ai déjà fait ça en Irak. Essaie de ne pas non plus trop t'emporter. Tu me connais. Ah, justement. Essaie de ne pas trop t'emporter. J'éloigne tout tout ce qui est armes trop brutales pour l'instant. Très bien. Tania. Tu es mute. Je m'étais mute. Pardon. Et c'est vu dans la fiction et dans la rite. Je disais... Oui, c'est ça. Je disais, en termes de métageux, moi, j'ai des compétences en interrogatoire persuasion. Un petit peu. mais effectivement, mon perso, elle n'aura pas du tout envie de s'exposer ou quoi. Je vais te donner des conseils pour donner un point de travail d'équipe. Oui, je vais faire ça. Je vais rester dans l'oreillette et toujours par écrit. Donc, en voie virtuel dans ta tête. Est-ce que je peux prendre juste Sullivan un tout petit peu à partie à un moment ? Enfin, un peu à part ? Bien sûr. Je te dis un peu discrètement. On va préparer la salle. Je te dis à l'oreille, tu es sûr de ce que tu fais ? Tu veux confier à Rick un interrogatoire qui pourrait nous mener à des informations capitales ? Il est très compétent mais pas pour ça. Un homme de terrain. Il est compétent et il faut qu'il apprenne. Je ne serai pas toujours là. Et... Si... l'équipe vient se faire amputer, il faut que chacun d'entre nous possède un minimum de compétences. Mais il a plein de compétences, je le reconnais, il n'y a pas de problème. C'est juste que... Je pense qu'il faut quand même que tu sois derrière au cas où il s'emporte. Beaucoup d'informations à la clé. Juste reste avec lui. Rassure-toi qu'il... D'accord. Si ça part en testostérone, tu sais très bien qu'il va tout lâcher. S'il lâche tout, alors il faut qu'il apprenne son erreur. Mais c'est nous qui payons le prix et c'est des vies humaines qui payent le prix. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste l'enfermer dans son erreur. Mais je comprends, mais il y a un temps pour apprendre et il y a un temps où il y a des vies en jeu, en fait. Non, il n'y a pas de temps. Le... Je confonds précipitation et immortalité. Bah... Les vies sont tout le temps en jeu. Je ne parle pas de nous précipiter, je dis jusque là... Bref, je te fais confiance. Non mais je... Comment dire ? Tu commences à te retourner, je pense qu'il y a ma main qui se pose sur ton épaule et je fais... C'est vrai, t'as raison. Excuse-moi, je n'ai pas eu non plus l'habitude comme vous de travailler en groupe. Et... J'ai peut-être, comme dit Sonia, des vues un peu rétrogrades sur la façon de chasser. il faut que... Il faut que vous vous endurciez, il faut que vous apprenez la dure réalité de la chasse. Et on apprend uniquement en faisant des erreurs. On ne peut pas juste laisser Ricardo. Et si la censure périt dans les mains de Ricardo, alors on trouve un autre moyen de trouver la ferme. et je lui surveillerai. D'accord. Je pense aussi que Sonia doit s'endurcir. Et c'est pas une bonne idée de la laisser éloigner du danger, comme ça. Les jeunes et ses compétences sont aussi très efficaces à distance. Je pense qu'on... C'est bien aussi de la préserver un petit peu. Oui, mais il faut qu'elle apprenne à être en contact avec la mort. Si on... Ce sera trop tard. Elle va apprendre. Est-ce que... Bien sûr, Sonia, elle nous espienne complètement parce que... Est-ce que j'allais demander... Est-ce que... Sullivan, il sait pas du tout comment mettre off sur son... Je pense qu'effectivement, ça serait pas mal dans la parade de mon perso. Je pense que Rick et Sonia... Pas forcément par manque de confiance. Oui, pas forcément par manque de confiance, mais moi, je pense qu'en permanence, je suis branchée et sur les appareils connectés qu'ils ont et sur tous les... Enfin, je suis en écoute en fait. Mais en fait, j'ai l'habitude qu'on me dise ça et je vais pas relever... En fait, mon premier réflexe quand tu dis il faut qu'elle fasse à la mort, c'est que ça va, j'ai eu ma dose et il a l'air de l'oublier. Et en fait, je vais juste pas relever. Juste quand même, quand Sylvain te parle en public, il est peut-être un peu plus dur, mais là, dans la fausse intimité avec Brian, quand ton nom apparaît, il a sa voix qui s'adoucit et tu sens qu'il y a quand même... Il y a quand même pas de l'intérêt mais du... Il a l'intérêt pour toi dans le sens où il faut absolument qu'elle s'en sorte sinon il faut qu'elle voit plus de destruction pour pouvoir s'en sortir. Je suis un peu dans l'attitude de l'ado qui croit savoir ce qui est bon pour moi mais il se... Tu vois, évidemment. Et quand Brian a dit elle est jeune et tout, je lui ai dit ça va, je connais ta date de naissance. Dans ma tête, je me dis pas beaucoup plus que toi mais je relève pas. En fait, ça fait partie aussi du personnage qui de toute façon a l'habitude d'entendre tout ce qui se dit dans son dos depuis toujours et ne rebondit pas dessus parce qu'elle sait qu'elle est pas censée l'entendre. Elle garde juste une oreille par mauvaise habitude en fait, tout simplement. D'avoir l'habitude sur tout, tout le temps. Dès qu'elle passe dans un système elle laisse une trace pour pouvoir avoir un fil le jour où elle en aura besoin mais en fait... Pendant ce temps-là, moi je prépare des outils. C'est ce que j'ai d'une sorte de petit rectus quand je mets les outils. Est-ce que je sais si Brian non pas Brian Ricardo t'as des compétences en médecine ? Euh... Tu penses que tu veux faire une médecine ? Disons que ouais c'est ça. Je peux aider mais je suis pas... Il a des compétences en anesthésie lourde. C'est un peu barbare mais je pense que j'ai aussi pareil un en médecine mais avant de le député on va scier quelques ligaments. pour empêcher qui se barre. Ok. Si c'est fait à la part d'armes... Je pense qu'on peut tenter de lui parler déjà avant on peut utiliser de l'empathie ou tenter de le convaincre aussi avant de taper. Ouais. En fait... Est-ce qu'on peut pas être déjà plusieurs ? Pardon vas-y. Non non vas-y excuse-moi. Mais on va le faire un peu peur avant tu vois. Je disais que si on avait déjà travaillé ensemble et du coup potentiellement mené des interrogatoires ensemble vous savez que dès qu'il y a de la violence physique je quitte la pièce et pour le coup là je suis plus dans le coup quoi. Je sais que c'est nécessaire ça passe par là et tout mais même vis-à-vis des vampires c'est... Du coup... C'est pas quelque chose que je cautionne encore une fois c'est toujours pareil c'est trop du terrain pour moi quoi. On est d'accord que je demande principalement pour la ferme qu'est-ce qu'elle est où elle se situe. Demande. Il y a la ferme le borgne et son bro mais après le bro tu peux choisir de le menacer ou quelque chose comme ça à son sujet. Oui 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 bien sûr. Je pense que tu peux mais la priorité et le deuxième job oui 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 et aussi ce qu'il foutait dans le parking aussi parce que là si ça se trouve on a affaire à un endroit où il se passe des sales trucs et on n'a pas... Et il a deux boulots ce gars-là apparemment il court partout à la fois donc on a besoin de savoir où sont... Je te brief sur les sectes et les mouvements politiques et de clans du coin histoire que tu ne sois pas comment dire pris à des banques. Oui non mais dans le sens genre rappelle-toi ici il y a un enfin genre il y a des on parle surtout de Ventrue de Torredor enfin bref dans le sens où il y a des mots-clés qui ne te déroutent pas s'ils y sortent et la priorité numéro un c'est la ferme si vous vouliez sauver des innocents tout à l'heure à la précédente mission là ça va être le moment parce que le sang il était chaud c'est votre priorité je suis d'accord la priorité c'est la ferme si la ferme est hors de portée alors c'est son travail et si ça ne marche pas tu fais chanter avec son frère et si ça ne marche pas on va travailler sur autre chose est-ce que je peux comparer le sang pendant tout ce temps-là tu pourrais peut-être récupérer un extrait mais du coup il faudrait quand même l'envoyer en labo pour avoir son ADN mais c'est c'est mon ADN mais ouais les gros présus on va essayer de voir si ça correspond à je ne sais pas un donneur universel quelqu'un qui est inscrit sur les listes je ne sais pas qui il faudrait du matériel médical et déjà passer à l'hôpital puis les compétences médicales pour le coup je ne les ai pas mais une fois que j'ai les données je peux les comparer mais effectivement si tu avais les données tu pourrais les comparer assez facilement aux banques de données de la polyglise etc ok j'en parlerai à Sylvan plus tard c'est peut-être pas la priorité mais je lui dirais que sans doute un peu plus tard je dirais que s'il a un contact dans un labo et qu'il peut m'avoir un profil du sang le plus précis possible je pourrais essayer de comparer de mon côté pour essayer de trouver qui est l'habitude j'avais une idée dans l'armée vous avez déjà pratiqué le good cop bad cop parce que dans le message il disait qu'il n'avait pas eu le temps de bouffer qu'il avait la dalle j'ai pensé là son thermos il est pas il est plein quoi ouais peut-être que tu peux essayer de le lui donner envie de lâcher quelques réponses je pensais même mieux attention tu peux lui donner ton sang affecte-toi ça dépendra de ce qu'il pourra nous donner je pense pas lui donner le thermos Rick c'est pas à te mettre des coups de couteau d'ailleurs personne n'a été blessé personne n'a été blessé au point de se saigner dans cet assaut pas que je non 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 par contre lui il a eu quelques éraflures avant de se faire planter si si on le réveille et qu'il est inaudible bestial faudra peut-être le nourrir avant d'en tirer quelque chose on le positionne dans la pièce en face de la fenêtre cartonnée idéalement avec est-ce que vous attendez que le jour se lève ouais bien sûr ah ouais donc en gros ce qu'on se dit c'est qu'on l'attache au milieu d'une pièce Rick tu mènes l'interrogatoire attacher le bien regarde on s'enquête on l'attache bien Sullivan toi tu te mets à la fenêtre pour ouvrir la fenêtre quand on a envie de lui mettre un petit coup je pense que ce serait sympa de le baïonner avant d'ouvrir la fenêtre à chaque fois je vais juste faire des enfin je veux pas se peuler il va gueuler Brian tu m'autorises à faire comme chez toi tu nous as proposé de faire comme chez nous comme chez moi oui bien sûr mais c'est austère ici non mais pas de problème et du coup à partir du moment où tu dis oui oui je commence à sortir des petites caméras et je commence à tendre des câbles et je vais installer mon drone en veille à l'extérieur et poser des caméras dans les deux rues qui anglent voilà je veux voir ce qui se passe autour pendant qu'il y a du bazar juste pour être clair on va pas ouvrir la fenêtre en fait je mets la fenêtre j'imagine il n'y a pas de de ah pas de rideau mais de de voler de voler j'ai oublié ce mot de voler et il y a juste du carton dessus et du coup je peux juste retirer des morceaux de carton pour voler à des endroits stratégiques et idéalement il y a une comme dire moi je me balade toujours avec ma boombox et mes cassettes de chant grégorien si ça fait trop de bruit je suis en train de chantonner pendant que j'installe je vous propose aussi de garder la porte de la dite pièce et ma bible avec moi s'il essaye par un quelconque moyen de s'échapper ou quoi je pourrais essayer de le contenir un petit peu d'ailleurs la bible dont il parle c'est vraiment un livre bien dégueulé avec des nouvelles avec des batteries rechargées parce que ça fait déjà plusieurs heures qu'on utilise les mêmes oreillettes il dit sa bible comme si c'était rien du tout mais elle est dans un cuir suspect elle a l'air d'avoir quelques années sa bible elle a une apparence occulte on va pas se mentir alors il est attaché sur une chaise très fermement les yeux bandés vous lui retirez le pieu du coeur pas dans son champ de vision je suis précis alors oui il est ligoté à la chaise oui il est ligoté à la chaise le soleil s'est levé depuis peu vous avez dû attendre dans cette salle encore une bonne demi-heure avant que la lumière se fasse à l'extérieur un petit peu dans l'angoisse dans l'anticipation de ce qui allait se passer maintenant quand Ricardo retire le pieu Tim reprend subitement connaissance ses yeux s'ouvrent en grand et ses crocs ses crocs jaillissent immédiatement il est il s'agit un instant avant de prendre conscience de là où il est et il vous regarde en tout cas ceux qui sont dans son champ ah non il vous regarde pas il vous voit pas il a les yeux bandés il a pas de champ de vision il a qui êtes-vous ? qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce que vous allez me faire ? dès que j'ai enlevé le pieu je lâche le pieu par terre pour faire un peu de bruit j'attends un petit peu pour qu'il y ait du silence je prends une chaise et je la fais un peu grincer par terre pour m'asseoir en face de lui alors la belle au bois dormant bien dormi ? j'ai le thermos dans les mains en même temps vous savez pas ce que vous faites ? je suis protégé ah mon dieu ça doit te filer t'es méga chien si t'es un humain et que tu bois ça mais tu dois avoir soif toi non ? il répond pas oh ouais des durs à te cuire comme toi j'en ai connu tu sais mais en général il ne parle pas au début mais il n'arrête pas de parler à la fin et ça c'est un problème mais je pourrais te raconter beaucoup de choses sur l'Irak sur la guerre sur ce que j'ai vécu sur ce que tes potes des choses dans ton genre ont fait à mes amis j'ai rien fait à personne moi pourquoi vous me faites tout ça ? toi non pas encore mais c'est toujours de chance parce qu'aujourd'hui je suis là dans cette église pour le pardon Dieu veille sur nous dans cette église qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous racontez ? je vous le dis le roi sera pas content dans l'oreillette je dis il n'en dit pas trop sur le où on se trouve non plus sinon ça sert à nos précautions de toute façon il survivra pas donc je le dis pas c'est évidemment le roi c'est qui le roi ? il y a quelque chose à suivre Yvan ou pas ? ça dit absolument rien à suivre Yvan les vampires ils ont des princes ils sont pas des rois c'est qui le roi ? en France ce qu'il en sait c'est notre chef à tous est-ce qu'il serait Borgne ton chef ? là il a un petit mouvement de doute ouais ok et il a un nom ton chef ? on doit pas s'adresser par son nom sa majesté l'accepterait pas ok très bien si vous mettez de partir maintenant je vous promets je lui dirai rien je retourne à mon poste tranquillement j'embête personne quel poste ? celui dans le parking ou celui où l'autre travaille le deuxième job ? il répond pas tu sais j'ai connu deux types qui partaient tous les deux en week-end à un lac très régulièrement un jour l'un d'eux était un nageur correct à nager jusqu'au milieu du lac il nageait il nageait il nageait c'était une belle journée mais il a nagé jusqu'à temps qu'il n'ait plus de jus et il a paniqué il a commencé à couler il n'arrivait plus à revenir il coulait son pote lui excellent nageur a sauté à l'eau comme ça sans réfléchir pour aller l'aider il a nagé jusqu'à son ami il a nagé il a nagé son ami coulait petit à petit et quand il a réussi à rejoindre son ami la victime a paniqué et s'est accroché à son sauveur et les deux se sont noyés est-ce que tu veux te noyer avec les autres ou est-ce que tu veux te sauver ici je te laisse une chance de survie et de ne pas te noyer je vous le jure mais réponds à mes questions laissez-moi partir il ne se passera rien pour vous je vous le promets il a fallu des importants pour faire ce genre de promesses quel est ton deuxième appui un peu sur son son sentiment d'infériorité ton job tu fais quoi tu tu ranges les poupelles de ton maître tu nettoies son parking tu gonfes ses pneus pas tout à fait non il m'en plus tu nettoies ses vitres non je suis un de ses je suis un de ses guerriers mais pour l'instant un guerrier toi pardon excuse-moi le corps a pas encore sonné le corps le corps de chasse le corps vous avez un code c'est un nom de code c'est le roi il parle comme ça et quel est ce corps quel est vers quoi ça va nous mener vraiment c'est pas vos affaires et en vrai ça vous concerne pas plus que ça je suis sûr ça vous ferait même plaisir ça nous ferait plaisir si ça nous fait plaisir communique ça communique communiquez-nous si ça nous fait plaisir raison plus j'ai jamais été patient on va se débarrasser de tous ceux qui qui traînent dans les hautes sphères dans les les autres descendants ceux qui tirent les fichelles on va s'en débarrasser je te regarde un peu Sullivan en même temps je m'approche je suis à côté de toi peut-être qu'il entend des bruits de pas question est-ce que on a conscience Sullivan ou moi peut-être est-ce qu'on peut savoir le concept d'host parmi les vampires ou pas je pense le corps le roi tout ça est-ce que ça nous je pense que ça les termes là ça a l'air d'être étranger aux pratiques habituelles de la camarilla la taxonomie qui existe qui les utilise c'est pas celle là ça a l'air d'être un truc vraiment à pas même de ce que vous avez entendu des anarches et même du sabbat ça ressemble pas le sabbat utilise plus des termes religieux pour pour se désigner et là ça a l'air d'être vraiment quelqu'un qui est parti dans un trip roi médiéval quoi ok ok c'est intéressant et on peut est-ce que lui il est un dispensaire il a l'air et c'est quoi ton rôle dans tout ça exactement je récupère les informations je prépare le terrain comme tout le monde ok donc t'es un informateur comme ton bro c'est ça non on a pas les mêmes rôles allez qu'est-ce qu'il fait bro c'est un recruteur lui un recruteur on a plein de gens avec nous des gens qui travaillent à la ferme non rien à voir d'ailleurs dis-moi en plus sur cette ferme vous me demandez beaucoup de choses mais je vois pas beaucoup de garanties que je puisse sortir d'ici en une seule pièce je vous promets soyez soyez sympathiques faites faites preuve de on le fait griller quelques secondes ou pas de quoi ? il y a moyen de faire des tests pour savoir s'il ment ou pas s'il est sincère quand il dit qu'il nous veut pas de problème et que c'est pas nos affaires alors c'est surtout que là Rick va me faire un jet de sang froid plus résolution ok sang froid plus résolution ok ouais difficulté 4 par contre j'ai sélectionné les deux ça me dit pas de le tirer j'ai pas de méchance quand même pas méchant c'est la vie les vampires ont des disciplines une seule réussite est-ce que tu veux utiliser un point de volonté ouais ouais carrément par contre il y a totalement peu qui ouais ouais ça m'étonne pas ça arrive souvent 3 réussites ok il y a 4 en tout 3 en tout alors Rick toi tu commences à te dire que ouais ça a pas l'air d'être un mauvais bougre le type c'est vrai que depuis le début il s'est montré plutôt pacifique pas très hostile c'est ça a pas l'air d'être quelqu'un qui mérite le sort que vous lui réservez enfin peut-être aussi mais en tout cas c'est pas c'est pas un monstre du coup tu me vois poser mes objets et je commençais à te regarder pour pour ouvrir un peu le mettre un peu le baigner un petit peu dans le soleil puis du coup je l'écoute et tout puis j'arrête quand on se regarde avec Brian on fait t'as vu il est plutôt calme c'est étonnant c'est vrai que on pourrait peut-être voir pour te faire sortir de là après puis du coup je te regarde ok moi je regarde je regarde Ricardo est-ce qu'on peut suspecter quelque chose qui est en place parce qu'on est comme il y a on pensait vraiment qu'il a à l'inverse le buté le fait qu'il nous fasse pas des gros clins d'oeil genre c'est un peu suspect je pense surtout je voulais le buter à la base ouais et puis là Ricardo a l'air d'être vraiment dans l'idée ouais et les gars il est pas si ça va tu as bien le vrai merci Ricardo tu as bien le vrai c'est ouais prends sois pas trop méchant avec lui quand même je peux prendre ta place sur le siège ouais ouais bon salut Timmy je sais pas putain quand je te regarde tu restes dans la pièce ou pas ouais je reviens vers toi d'ailleurs puis je me sens un peu enfin c'est bizarre moi je te regarde c'est sympa quand même ça va d'habitude ils sont pas comme ça ils sont plus ténieux tu vois bon après que fais suivant tu veux faire tomber Jackson ah vous le connaissez c'est moi qui pose les questions ouais qu'est-ce qu'il t'a fait rien c'est c'est le roi qui a décidé mais c'est une pourriture il paraît un fils du roi ouais on est tous ses fils dérange pas trop qu'il fasse jour là non je le sens je le sens mais vous allez faire quoi me me cramer c'est ça je le sens mais contrairement à tes frères ou aux autres de la haute ça te dérange pas trop non vous êtes un peu moins maudit non c'est c'est un poids c'est difficile mais je là tu vois quand même qu'il s'embrouille un peu il a là peut-être que l'effort qu'il a fait pour pour subvertir Ricardo il y a la petite goutte qui fait qui vide le vase plutôt je prends du coup le 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 mug de sang et je commence à le juste le mettre au niveau de son nez tu pourrais lui donner quand même un peu oh putain on va faire un g ta gueule Rick Sonia à la tournure que ça prend quand c'est Sullivan qui prend les commandes elle se rappelle pourquoi c'est lui le chef en fait quand t'agites le sang sous son nez tu vois que quelque chose change dans son regard il sort ses crocs en grand et il commence à s'agiter brutalement et vraiment de manière incontrôlable il s'agite la chaise valdingue dans tous les sens tape sur le sol il tend la tête il est devenu presque incontrôlable si presque genre il tombe le sol ouais il est frénétique quoi ouais le mot est bien trouvé le mot est dit je pense que Sivan il a déjà vu ça une centaine de fois je vais juste me lever et verser lentement quelques gouttes sur sa langue et faire ça dit qu'on avait un plan commun on est en tradiés là tu vois que sa fin doit être tellement grande il est plus là il est il est plus conscient c'est la bête qui a pris le dessus ok je lui donne le goglet même là tu verses le reste du sang il il vraiment il ouvre la gueule en grand pour avaler le plus possible il a il a la barbe complètement taché taché de sang maintenant et d'hémoglobine et c'est seulement quand t'as fini de lui donner le 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 sentier que tu tu le 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 pose la tête contre le sol vu qu'il s'est renversé au passage dans dans une position un peu de de repos après la tempête quoi ok c'est bon tu t'es calmé il est si il est tu peux lui poser encore une question avant qu'il sombre dans la torpeur ok J'essaie de capter le regard de tout le monde, vu qu'on a un super moyen de connexion. J'en profite si vous avez des initiatives. Fermes, non ? Fermes ouais. Le lieu, mais je suis même pas sûr qu'il l'est parce qu'il n'a qu'un numéro de téléphone. Plutôt là où il est attendu, ouais, là où il est attendu le roi. Ok, avant qu'il tombe en torpeur, je vais m'abaisser et je vais lui dire « Morag Jackson, dis-moi où il tombe-roi. » J'essaie de le convaincre. Il est au refuge. Le refuge de Pacific Garden. Ok. Et là, il est redevenu comme le cadavre qu'il était tout à l'heure quand il avait le pieu dans le cœur. Il est totalement inerte. Ok. Et bien, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trésors cachés. de toute cette bête. Je me retourne vers l'équipe. Et je suis... Je fais... Il y a peut-être moyen de frapper un grand coup. Un très grand coup. J'attends ces informations depuis... Depuis des années. J'essaye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.